C'est qui ça ? Désolé, je m'entraînais. Désolé, poto. On est à Châtelet-Léal avec ce gars. Division Alpha. Pour la Ligue des Juges aujourd'hui, c'est son tour. Donc vas-y. Salut Stiga. Salut, c'est Noïc. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Très bien, très bien. Vas-y, pour la petite interview de la Ligue des Juges, c'est parti. Donc raconte-nous un petit peu ton parcours en termes d'Underland, en termes de Battle. D'où quand j'ai commencé, tu veux dire ? Ouais, de tout, depuis tes débuts jusqu'à maintenant. Je vais faire rapide pour ne pas rester trop longtemps sur moi. 83, la Cast Center. Donc je n'ai pas participé, bien sûr, mais je voyais les PCB, les actuelles forces. 83, 84. Premier concours de break pour moi. Je dis concours parce qu'on ne s'affrontait pas. Ce n'était pas un battle, on dansait chacun autour. C'était à l'université de Saint-Denis en 1934. Voilà. Que dire de plus ? Après, j'étais souvent, moi, avec des gens comme à l'époque, qui n'ont plus d'actualité. Mais il y avait un mec qui s'appelait Charlemagne, qui était quelqu'un que je trouvais très fort, qui s'entraînait à la métairie. Il y avait aussi Mister Coupole du Clos Saint-Lazare. C'est les gens que je voyais s'entraîner. Après, à côté de chez moi, tu avais le centre dièse où les actuels s'entraînaient. Il y avait souvent Gabin. J'y ai vu solo aussi une fois. Mais bon, moi, je préférais m'entraîner de mon côté. Je ne traînais pas trop avec les gens. Comme maintenant, ce n'est pas trop mon truc de traîner avec les gens connus, entre guillemets. C'était les gens connus de l'époque et j'ai respecté beaucoup. OK. Voilà. Après, oui, je vais développer. Après, oui, cela fait vite. Donc, on est 83-84. On va jusqu'à 86-87. Après, j'arrête. Je fais tout tennis de table. Ça devient ma passion. Donc, j'arrête complètement la danse. En gros, vers les 93, je rencontre Gabin dans une compétition de ping-pong. Et comme ça, je lui dis, tu continues ? Il me dit, ouais, ouais, il me fait un Thomas. Et tout de suite, voilà, ça me reprend. En 94, je pars à New York et je rencontre les Rocksteady Crew, les New York Steelbreakers, les TBB, etc. Je reviens à Place Carrée pour voir Gabin. Je me réentraîne. Je suis accueilli par les mecs de Créteil. Il y avait beaucoup de mecs de Créteil. D'ailleurs, on se demandait si c'était la ville la plus représentée à Châtelet. C'était ouf. Et comment dire ? C'était sympa. Bonne époque. On s'entendait bien. C'était nickel. J'ai rencontré Yuval en boîte à Vascala dans ces années-là et je l'ai ramené à Châtelet. Pour l'anecdote. Parce qu'on ne parle pas de Yuval, mais pour l'anecdote. Que je connaissais d'ailleurs, que je connaissais Yuval de nom. L'ancienne était très connue en smurf et en patin. C'était les termes de l'époque. Quoi dire d'autre après beaucoup de battles ici à Châtelet, Division Alpha. Moi, pour ma part, dans ma catégorie. Heureusement, j'ai gardé beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai fait beaucoup de défis avec beaucoup de poppers, on va dire, de ma génération. Voilà. Tu me parles d'Underground, donc je te dis. Last Alain Denheim à Place de Clichy. Luminate Express. Un beau battle avec Karim, Actual Force et Easy Rock d'ailleurs. Très très beau battle avec des gros knight-in à l'époque, dédicace à eux. Comment dire d'autre ? Beaucoup de groupes de l'époque. Battle Style Crew, les Dalton, Liaison Fatale, les Wanted, les Actual Force. Les petits Nasty Breakers aussi qui étaient là. Voilà, je fais une grosse dédicace à tout le monde en même temps. Ok. Tu as fait partie de quel groupe exactement en termes de battle, Underground ? J'ai créé Division Alpha en 1996 avec Yuval et Boogie Rockers avec Goldie, Gold Wave. C'est un jeune qui est venu ici de province et puis on est devenu amis, on a formé ça. J'ai fait aussi les Funky Disciples avec Gemini à l'époque et un groupe de pop qui s'appelait Electric Puppets. Ok. La dernière fois, tu m'as parlé que tu avais vu un groupe à l'époque dans les années 4.3 faire un battle. J'aimerais bien que tu m'en parles justement. Tu m'as parlé, tu as eu apparemment quelqu'un au téléphone qui t'a dit que les Actuels ne faisaient pas de battle. On va être clair, on va dire les mots. C'est archifaux puisque déjà à la Caisse Center à l'époque, les Actuels faisaient des battles déjà. Et j'ai vu ici des Actuels danser contre des Italiens, j'ai vu avec Karim Barouche danser contre Easy Rock. Je veux dire, ça c'est une fausse polémique. La naissance de la danse hip hop, de toute façon, pour moi, elle s'est faite avec Beat Suite parce que c'est le film que j'ai vu en 1984. De toute manière, l'exemple qui était donné dedans, c'était ce qu'on appelait des défis. D'accord ? Donc de toute manière, ça serait salir les gens que dire que les gens de l'époque, de la première génération que j'ai connue, même si je me suis fait connaître dans la deuxième, ne faisaient pas de battles, ne faisaient pas de défis. Ça serait mentir. C'est faux. C'est salir les gens pour moi. Ok. Donc la seconde question, sans donc grosses questions puisque ça, c'était des petites questions sur la première. Pourquoi tu rejoins la cause de la Ligue des Juges ? Comme je te l'ai dit parce qu'on a fait l'interview plusieurs fois, on va être honnête. Voilà. Comme j'ai un problème à l'œil, voilà, c'était un peu relou. Comment dire ? Déjà pour toi parce que j'ai énormément de respect pour toi parce que tu es un mec, tu es un vrai gars. C'est-à-dire, je ne parle même plus de la danse humainement. On a bossé beaucoup ensemble dans différents projets, super back chapter, etc. Moi, je le savais déjà, mais je te connais depuis 1994. Ouais, c'est ça. J'avais commencé à revenir en 1993-94 avec ton frère. Et puis, on a commencé à s'entraîner, nous, dans les petits blends, la barpe, tout ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, déjà, je savais avec qui j'avais affaire, mais de plus que dans la danse, tu es quand même quelqu'un d'original, pour être honnête. C'est vrai. Et de reconnaissant parce que c'est Ibrahim qui t'a plus ou moins formé et tu as toujours été reconnaissant envers lui. Tu es respectueux. Tu es un vrai gars. Et puis, même humainement, tu es un vrai gars. Je veux dire, quand tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, tu le dis. Et ton combat, si tu le fais déjà, il n'est même pas pour toi à l'origine. C'est louable. Je veux dire, c'est quelque chose que beaucoup auraient voulu faire, mais ça demande du temps. Tu as des enfants, tu as une famille comme tout le monde. Non, c'est bien. Voilà, déjà pour toi. Et parce que je trouve le combat dans tout domaine. Je veux dire, il y a eu des précurseurs. Il y a eu des gens qui ont fait des choses avant. On n'a pas besoin de donner de nom. On est plusieurs. Personne n'est au-dessus des autres. Mais il y a eu des précurseurs qui ont fait les premières marches d'un escalier. Et c'est normal que pour monter en haut, on soit reconnaissant. Et puis qu'on rende un peu, je ne dis pas à tout le monde et tout le temps, mais qu'on rende un peu hommage à ceux qui se sont fait connaître, qui ont été au charbon, qui ont été précurseurs. Voilà, c'est normal. C'est la logique de la vie. C'est le truc normal, humain, même pas dans la danse. Donc, ton combat est louable. Ok. Après, par contre, je ne jette pas la pierre aux jeunes. Parce que les jeunes, eux, en danglant maintenant, c'est les battles. Il faut les connaître. Mais comme tu disais, par contre, c'est vrai que la danse hip-hop, c'est une des catégories où tu peux voir des gens qui sont juges le samedi, compétiteurs le dimanche. Donc voilà, c'est vrai que c'est… Ce n'est pas logique. Ce n'est pas que ce n'est pas logique. C'est sûr que ça peut poser des problèmes. Mais après, comment dire ? Et je ne sais pas quelle est ta dernière question. Mais par contre, c'est un truc où moi, je ne suis vraiment pas dedans. Je l'ai appris avec le temps. Maintenant, c'est plus du réseau. On est comme dans le monde du travail. C'est celui qui… Je vais essayer de… Qui sert le plus de pompe. On va essayer d'être poli. Qui réussit. Qui est ami avec un autre. Avant nous, par exemple, même dans le Taj Trader. J'étais beaucoup avec les 93 MC. Swen, Kea, Mam, tout ça. On avait notre plaque. Name. Et c'était comme ça qu'on se faisait reconnaître. Comme dans la danse, la réputation. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on voit que c'est du réseau, du copinage. Ça, ça fait un peu mal au cœur, on va être honnête. Exactement. La suivante et la dernière question, c'est… Quels sont pour toi les critères pour être un jury légitime aujourd'hui dans un battle ? Alors, première chose, critères. Alors, moi, je ne suis pas au-dessus des autres. Donc, je vais donner mon avis. C'est pas forcément… C'est ton avis personnel. Tes critères à toi ? Je dirais avec de l'expérience. C'est la première chose. Dans tous domaines, c'est évident. D'être assez posé et de pouvoir mettre de côté ses rancœurs. Forcément. Voilà. Et comment dire… Ouais, voilà. Et pour… Si jamais il y a des plus jeunes, c'est normal qu'il ait au moins fait beaucoup de battles qui est leur underground à eux et qu'il ait prouvé. Voilà. Il faut avoir prouvé en gros. OK. T'as compris quoi. Ça veut tout dire en tout cas. OK. Mastiga, merci à toi. Je t'en prie. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt. Voilà. Je fais quand même une dédicace. On est à Châtelet, donc voilà. Je fais une grosse dédicace à Gabin. Grâce à lui, c'est grâce à lui que quand même j'ai fait mon petit truc dans la danse. Donc, une grosse dédicace à Gabin. Les actuels, les gens de Créteil, toi, Ibrahim, je vais en oublier plein, Régis, des anciens aussi. Et tous ceux que j'ai oubliés. Peace. Et puis positive, restez toujours positif. On ne sait que de la danse. La vie est plus importante. Et puis Châtelet a pas mal changé depuis le temps où on est. Je te laisse parce que moi, je dois m'entraîner. Vas-y, il n'y a pas de soucis. A bientôt. Ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz